Oui, il y a un vrai sujet algérien. Il y a un sujet algérien depuis la décolonisation, si vous voulez. Il y a un sujet algérien qui a été accentué par la Deuxième Guerre, parce qu'on ne dit pas, mais il y a eu deux guerres en réalité en Algérie. Deux guerres civiles. La guerre de décolonisation qui était quand même une guerre civile, puisqu'il y avait des Français qui avaient pris parti pour l'Algérie, des Algériens qui avaient pris parti pour la France, etc. Une véritable guerre civile atroce, puis une deuxième guerre civile dans les années 90. Et en plus, le gouvernement algérien ne tient qu'à un fil, si j'ose dire. C'est le fil de la haine et de la culpabilisation permanente de la France. C'est-à-dire que le gouvernement algérien, en fait, ne fait rien pour sa population, vole le gaz à une situation littéralement inique, mais il tient parce qu'il sert un discours de haine en permanence à la population algérienne en expliquant que tout ce qui arrive à l'Algérie, c'est la faute de la France. Donc on est dans une espèce de... Voilà. On avait un petit réchauffement de ces relations diplomatiques il y a quelques années entre la France et l'Algérie. Et puis manifestement, la situation se tend. Parce que derrière le scandale des 27, il y a un autre scandale, qui est que le déplacement de Jean Castex est effectivement annulé parce que les Algériens... Alors officiellement pour cause de Covid, mais officiellement pour cause de raisons diplomatiques. Surtout que l'annulation de cette visite demain, donc dimanche en Algérie, est similaire avec la prise de parole justement du ministre algérien du Travail et de la Sécurité sociale. Moi si je peux ajouter quelque chose, je pense que l'Algérie est vraiment un pays frère de la France. C'est-à-dire qu'on partage une même langue, on partage une même histoire. Vous savez que Marseille est plus proche d'Alger que Marseille de Paris. Donc il faut bien comprendre que le destin de la France et de l'Algérie d'une certaine façon sont liés. Ils ont des hydrocarbures, on en a besoin, ils ont du gaz, on en a besoin, etc. Il y aurait vraiment énormément de choses à faire avec ce pays. Mais il faut que ce grand peuple se débarrasse de son gouvernement absolument indigne. Et il faut que les autorités françaises ont un rôle à jouer. Cet aplaventrisme grotesque à l'égard des autorités algériennes, ça suffit. Il faut dire aux Algériens, nous Français, nous avons été colonisés par Rome. Et nous sommes très fiers d'avoir été une colonie romaine. Vous avez été une colonie française, nous avons fabriqué, nous Français, l'Algérie. Eh bien vous devriez être fiers d'avoir été fabriqués par la France. Et maintenant on passe à autre chose et on fait la paix. Et vous Algériens, vous êtes un grand peuple, faites comme nous en 1789, débarrassez-vous de ces tyrans.